Bonjour, Henri de Salva, je suis marié avec Michel depuis 1967. Nous avons deux enfants, Jean-Louis, l'aîné, qui a 49 ans, et Karine, la seconde, qui a 45 ans. On est grands-parents de deux petits-enfants, Romaric et Anaïs, qui a 3 ans. Donc, je suis diacre permanent dans l'Église catholique depuis le 29 juin 2008. J'ai été ordonné par Mgr Turigny à la cathédrale de Cahors. J'ai été contacté d'abord par le père Guédon. Ça remonte à une vingtaine d'années, presque. Donc, là, j'étais en activité. J'étais responsable dans le renouveau charismatique. Et on était en activité tous les deux. On avait les enfants, il y avait beaucoup de choses en route. Donc, je n'en avais pas répondu, positivement. Et puis, le père Malavelle, en 2004, m'a fait une lettre en me reparlant du diacola. Donc, là, on a fait une retraite pascale, en 2004, à Vesac, dans la communauté du Verbe de Vie. Après cette retraite, le discernement, je suis revenu voir le père Malavelle. Et tous les deux, on a donné notre accord. Puisque le diacre, quand il est marié, a besoin du feu vert de son épouse. Il faut que l'épouse donne son feu vert. Pour moi, justement, ça a été une période très belle. Parce que j'ai vraiment apprécié d'être avec Henri pour cette route vers le diaconat. Après le feu vert pour démarrer la préparation du diaconat, la formation du diaconat a commencé en octobre 2004. Et avec l'épouse, quand le futur diacre se prépare, l'épouse suit la même formation que son époux. Voilà. On a fait la formation Christ-Roi à Toulouse. Cette formation dure six ans. Les trois premières années, c'est théorique. Nous avons des professeurs de l'Institut catholique de Toulouse. Des très bons professeurs. On a une très bonne formation. Et les trois années suivantes sont pratiques. Lors de l'ordination, en 2008, par Mgr Turini, Mgr Turini m'a donné comme mission de faire partie de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital de Cahors. On visite les malades tous les jeudis après-midi. A l'hôpital. Et Michel a désiré également de faire partie de cette équipe d'aumônerie. Donc pour faire partie de l'équipe, on a eu une formation à Albi pendant trois ans. Nous sommes vraiment comblés par tous ces malades que nous visitons. On ne parle pas automatiquement du Seigneur aux malades. Mais au fur et à mesure, certains malades nous amènent à parler du Seigneur. Pour faire cette visite, il fallait se former. C'était à Albi, à ce moment-là. Et j'ai vu des choses qui m'intéressaient, notamment l'écoute, comment écouter, etc. Et donc j'ai dit à l'aumônière, qui était une religieuse à ce moment-là, j'ai dit, mais est-ce que je pourrais faire aussi la formation avec mon mari ? Parce que ça m'intéresse, c'est intéressant ce qu'on va faire, ce qu'il va faire. Elle m'a dit, bien sûr. Et même si vous voulez, vous pourriez rentrer avec lui à l'aumônerie de l'hôpital. J'ai commencé et je me suis vraiment trouvée à l'aise pour visiter les malades. Et je prends mon plaisir aussi à visiter les malades et à parler du Seigneur. Quelquefois, oui, quelquefois on peut y arriver, quelquefois non. Mais bon, c'est toujours très enrichissant. Très, très enrichissant. Dans la continuité du sacrement de mariage, ça nous a apporté quelque chose de plus profond, de plus fort. Un partage en couple, une vie en couple et avec le Seigneur. On n'est pas deux à vivre, on est trois avec le Christ. Nous sommes trois. Et cette vie, nous la vivons pleinement. Nous sommes vraiment heureux de vivre cette vie-là. Et nous essayons de la partager. Alors toujours dans la famille, c'est là où c'est le moins évident, de partager ça dans la famille. Avec les personnes extérieures, à l'hôpital ou ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Alors pour ceux qui veulent se préparer, oui, c'est tout un cheminement. Il faut faire ça... Il faut se tourner vers Jésus et Marie, je pense, et cheminer à leur cadence, les écouter, être tout écoute dans cette foi, dans ce Seigneur qui nous appelle. Se tourner totalement vers le Seigneur, mais en couple, puisqu'on est dans le sacrement du mariage. Alors des fois, il y a des épouses qui sont un peu réticentes. Donc il y a un respect à avoir également. Mais moi, je vois, pour notre couple, ça s'est très bien passé. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur.